Hello, hello, bienvenue avec moi pour ces Jeux Olympiques de Paris. J'ai pas forcément énormément d'épreuves, mais je vais quand même vous emmener les petites coulisses. Et aujourd'hui, c'est la sérumine d'ouverture. Il y avait des places sur les kios, mais sans pouvoir être assis. Et apparemment, c'était un petit peu la galère pour pouvoir y aller. Finalement, on va aller au Ground Control, qui est un endroit très cool à Paris. On va aller voir la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'a plus de batterie ? Ah ben ça, c'est ballot. J'ai plus aidé descendre. Du coup, il va falloir retrouver un scooter et ramener celui-là. Sachant que c'est un petit peu la galère. À Paris, en ce moment, on ne peut pas circuler. Il y a plein de rues où on ne peut pas accéder. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas y aller en vélo. Donc, on va voir. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, on y croit. On est vraiment à côté de 3 ou 5 minutes d'arrivée. On est vraiment à côté. Aller go, waouh la queue Clairement la queue ça n'arrête jamais Le truc est là bas quoi Bon il est 19h07 On va voir combien de temps on est Pour aller là bas Ils nous ont pas laissé rentrer A une demi-heure près Parce qu'il y a trop de monde Bon après ce premier échec cuisant On va essayer de trouver une fanzone Au jardin de Roli dans le deuxième arrondissement Qui est juste à côté, on va voir ce que ça donne Et là on voit un petit peu Toutes les rues bloquées Donc clairement on ne peut pas traverser la rue Allez on met du riz Même parce qu'on entend Des gens crier Donc ça a dû commencer Là il est 19h30 Tout pile Après les gens qui ont été Et ces trois lettres Et ces trois lettres sur le pont C'est que le pont On fuit de nouveau notre spot parce qu'en fait il pleut des cordes, vraiment cette année on a eu que de la pluie à Paris. Allez les bleus ! 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 Il est 23h passé, il pleut toujours, mais nous on va rentrer parce que demain on a un mariage donc on ne sera pas sur Paris Week-end, mais en tout cas vraiment très belle cérémonie. Il y avait de l'ambiance dans les bars, c'était vraiment chouette. Allez, c'est reparti pour un nouveau moment dans la ville des JO à Paris. On arrive à la mairie du 11ème. Bon, il n'y a personne, on est lundi midi, mais je pense que le soir ça peut être animé ici. Je me plains souvent de Paris, mais pour le coup Paris l'été c'est vraiment un bonheur, mais sans nom, il n'y a pas grand monde. Et là on a l'impression que c'est la première journée vraiment d'été. Direction l'hôtel de Ville, c'est la mairie de Paris, parce qu'il y aura un petit peu plus d'animation. Là on est à Saint-Paul, la dernière ligne droite de l'hôtel de Ville qu'on a perçot au milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est extrêmement agréable. Encore on a pris des couleurs mais nous on était à Londres. Ces deux qui ont beaucoup de mérite. C'est très cool. Les gens prennent des petits pique-niques, des petits poissons, des activités sportives. Et là c'est assez calme parce qu'il n'y a pas de temps fort majeur mais il y a un calendrier avec les temps forts. Il y a des jeux pour les enfants. C'est très sympa. J'ai l'impression d'être en vacances. Je suis déjà de retour au hôtel de Gilles. Il est 21h50 et je vais prendre mes copains parce que l'ambiance est sympa. Comme nous, les autres jours, je vais en avoir deux. Je vais au Palais de Tokyo parce que j'ai des billets pour le basket, c'est pas trop froid. Avec un forfait hospitalité donc ça donne accès au Palais de Tokyo pour la journée. C'est trop stylé ! Merci beaucoup ! Donc ça s'appelle le Club 24 et en fait il y a tout plein d'expositions sur les Jeux Olympiques, sur les différents sports. Il y a aussi l'exposition de toutes les flammes olympiques depuis l'histoire des Jeux. Sous-titrage ST' 501 Je m'amuse comme une petite folle, il y a plein 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 de trucs qu'on peut essayer d'en découvrir plus sur le sport, franchement c'est incroyable. La seule chose c'est qu'il fait très 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 chaud. Les fameux liens en carton. Allez. Clairement c'est beaucoup trop stylé, j'imaginais pas du tout ce qui était comme ça, et en plus je vais y retourner la semaine prochaine, vous allez voir ça. Là je cherche la terrasse pour aller déjeuner, je ne la trouve pas. Bon il faut que je quitte le club France parce que c'est la fin de ma pause déj, parce que je bosse cette semaine. Il y a une ambiance dans les rues à Paris, c'est trop 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 sympa. Tout le monde est joyeux, profite de nos activités. C'est vraiment une sensation de vacances, d'été, beaucoup plus détendue que tout le reste de l'année. On est quand même à 17 minutes. Et fin de journée, je vais voir ma première épreuve des JO, je suis trop excitée. c'est trop stylé, il y a très belle la Concorde, il y a tout. a 6 minutes pour ça. et on a une petite Tournament de la Tournament d'Australia, il y a deux Tsunomia au Japon. avec un ticket de qualification là aussi. On sort de ma première épreuve et franchement c'était trop cool, une ambiance de dingue à la Concorde c'était trop stylé Et là maintenant on se dirige vers le club France à la Villette On vient d'arriver à la Villette et on est entré dans la première maison qu'on a trouvée South Africa On est parti en Afrique du Sud en octobre dernier donc c'est un petit peu la maison maintenant On est à Taïwan et c'est encore plus la maison parce que j'ai habité 6 mois à Taïwan pendant mes études Et il vient de nous donner une glace au boba, les bobas c'est les perles de tapioca qu'on trouve dans les bubble tea Incroyable C'est le bubble tea version glacé Et là on vient de pénétrer dans le club France, il est vraiment immense par rapport aux autres Et c'est là où les athlètes qui vont remporter les billets dans la journée vont venir les présenter le soir Nouvelle journée, nouvelle postage C'est midi je vais retourner à la Villette où j'ai des berçoires Et je vais aller à la House of India Et je vais aller prendre des billets et je vais essayer de m'associer à la House of Brazil Voilà on profite à fond, c'est parti je vais aller au vélo Et voilà de retour là où on était hier Et le club India c'est là-bas Il fait chaud encore aujourd'hui mais bon il y a du soleil donc tant mieux Ils sont ballables aussi parce que dans la phrase d'Armes c'est la belle humaine Et oui ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est contre-attaque dans l'attaque parce que là on a vu la zone qui venait finir en anglais C'est le premier événement qu'il y a cru dans la rue Les recettes sont dégâts C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est trop stylé, il faut aussi dépeiller mais c'est gratuit. C'est officiellement ma maison préférée, il y a plein d'activités, c'est trop trop sympa. Il y a un espace intérieur avec la cuivre aussi, c'est franchement stylé. Et là, Perrin Beach. Autre activité incontournable SGO, c'est voir la Vaspe Saint-Géland-Tierry. C'est tous les soirs à la tombée de la nuit et c'est jamais trop l'heure exacte. Du coup là, on est rue de Rivoli, je vois l'hélico là-haut. Très bon olympique et dans le jardin des Tuileries juste derrière moi. On va essayer de se retrouver un petit spot. Il y a un peu de monde, un tout petit peu. Là, on attend, on attend qu'elle se lève. Il y a vraiment du monde dans la rue à peu près partout. Et c'est assez aléatoire, c'est entre 21h30 et on ne sait pas trop. Hier, elle est montée à 22h50. Mais regardez, en fait, elle est juste là dessous. Et on va la voir s'élever comme ça. Il y a des éclairs, du tonnerre. Finalement, on ne va pas rester parce qu'il commence à y avoir des orages et il se met à pleuvoir. Il est déjà 22h30, donc ça fait une heure qu'elle aurait dû se lever. Donc je pense que ce ne sera pas pour ce soir. Et on peut voir les orages derrière. Allez, on va se mettre à l'abri. Vendredi, pendant que moi, je finis le boulot, mes proches sont allés voir des épreuves. Donc là, on a par exemple la gymnastique avec le trampoline. Assez impressionnant parce que les athlètes sautent très, très haut pour pouvoir prendre de l'élan. Et ensuite, il y avait le combat spectaculaire de Teddy Rainer avec la médaille d'or pour la France judo. Et là, on retourne voir la vasque, donc je croise les doigts pour qu'on la voit. Il est 22h passé, mais je vois qu'elle n'est pas encore levée. Donc on va voir. Bon, je suis dégoûtée. Ça n'a encore pas marché. Il est plus de 23h15 et elle ne s'est pas envolée. Du coup, je vais devoir y aller, mais elle ne va pas s'envoler ce soir. Ça fait deux soirs d'affilée. Je ne sais pas si je vais pouvoir la voir. Bon, là, on est samedi et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un lieu que je n'ai pas encore exploré, qui est le château de Vincennes, qui est à l'est de Paris. Et c'est mon dernier jour à Paris parce que demain, je vais vers une nouvelle destination que je vous montrerai en vlog. C'était l'occasion de faire une nouvelle fan zone et vous allez voir l'endroit est vraiment incroyable. Moi, j'allais souvent courir au bois de Vincennes qui est à côté, mais le château, je n'y suis jamais allée. Il y a la ville de Vincennes, du coup, par là. Et de ce côté, c'est le bois de Vincennes. Et c'est la fin de cette première semaine des Jeux Olympiques et de ce vlog. J'espère que ça vous a fait autant plaisir que moi de découvrir un peu tout l'envers du décor. Et on se retrouve très, très vite pour la deuxième partie avec la deuxième semaine des JO et une escapade en Europe. Pour ne rien rater de la deuxième semaine des Jeux Olympiques et ensuite des Jeux Paralympiques, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Merci. 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 Merci.